Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment déterminer la valeur d'une résistance à partir de mesures de tension et d'intensité. Ceci en vous montrant le montage électrique effectué, comment construire un graphique, et ensuite quel calcul faire. Allons-y ! Voici tout d'abord le montage à effectuer. Un générateur, une résistance dont on veut déterminer la valeur, deux multimètres, un ampère-mètre branché en série avec la résistance qui mesurera l'intensité circulant dans le circuit, et un voltmètre branché en dérivation aux bornes de la résistance qui mesurera la tension à ces bornes. Pour commencer, le générateur est éteint. Comme on peut s'y attendre, aucun courant ne circule, la tension aux bornes de la résistance est nulle aussi. Ensuite, j'allume le générateur. Tension 11,7 V, et l'intensité du courant qu'on lit sur l'ampère-mètre, 120,0 mA. On place le point sur le graphique qui représente la tension en fonction de l'intensité, donc la tension en ordonnée et l'intensité en abscisse. Ensuite, sur le générateur, j'ai le choix entre une tension de 12 V, une tension de 6 V, donc basculons-le sur 6 V. Maintenant, nous avons une tension aux bornes de la résistance de 5,83 V, c'est presque 6 V, et l'intensité 59,6 mA. Pour continuer, je vais avoir besoin d'autres types de générateurs parce qu'avec celui-ci, je ne peux pas régler la tension comme je veux. Prenons d'abord une pile plate de 4,5 V. On obtient un courant de 47,9 mA pour une tension de 4,72 V. Vous voyez, ce n'est pas forcément exactement 4,5 V. C'est pour ça que c'est nécessaire de mesurer précisément la tension avec 1 V. Et enfin, prenons une pile ronde de 1,5 V. Nous obtenons une intensité électrique de 15,6 mA pour une tension de 1,54 V. Donc, nous avons terminé avec nos mesures. Examinons maintenant le graphique obtenu grâce à nos mesures d'intensité et de tension. On observe que tous ces points sont alignés et en plus alignés avec l'origine du repère. Alors là, on a de la chance parce qu'ils sont parfaitement alignés. Ça arrive qu'il y ait de petits écarts avec les valeurs expérimentales. L'important dans ce cas-là, c'est de tracer cette droite qui passe par l'origine et par la moyenne des points. Donc, en gros, avoir autant de points au-dessus qu'en dessous de la droite. Alors, cette droite qui passe par l'origine, cela signifie que la tension et l'intensité sont proportionnelles. Autrement dit, plus la tension au borne de la résistance est importante, plus l'intensité du courant qui la traverse est importante aussi. Cela est exprimé par la loi d'Ohm sous la forme U est égale à R fois I. C'est-à-dire que la tension est proportionnelle à l'intensité du courant qui traverse une résistance et que le coefficient de proportionnalité entre les deux, c'est justement la valeur R de cette résistance en Ohm. Et c'est cette valeur R qu'on cherche à déterminer. Donc, si nous réécrivons cette formule pour avoir R, cela nous donne R est égale à U sur I. Alors, prenons un point sur notre droite, un point pratique tant qu'à faire. Alors, une petite remarque. En général, on évite de prendre un point de nos mesures à cause des incertitudes expérimentales dont je vous ai parlé. Donc là, prenons ce point en rouge. R est égale à 9,8 divisé par 100. Hop, 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 attention là. On vérifie bien les unités. La tension en volts, 9,8 volts, ok. L'intensité en ampères. Donc, nos mesures, elles étaient en milliampères. Il faut donc rajouter fois 10 puissance moins 3 pour avoir les milliampères. Donc, cela nous donne R est égale à 9,8 divisé par 100 fois 10 puissance moins 3. C'est-à-dire 9,8 divisé par 0,1, soit R est égale à 98 Ohm. Alors, verdict ? J'ai en fait testé une résistance de ce type avec trois bandes, marron, noir, marron et une bande dorée. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une résistance de 100 Ohm plus ou moins 5% de précision. Donc, de valeur comprise entre 95 Ohm et 105 Ohm. Donc, c'est bon. Si cette vidéo vous a été utile, laissez-moi un petit commentaire, un petit like et puis on se retrouve très bientôt. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada